Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler un paysage de coquelicots assez stylisé. Pour réaliser ce tableau j'utilise du blanc de titane, du bleu outre-mer, du gris de peine, de l'ocre jaune, du vert olive, du jaune citron, du vert jaunâtre, du vermeillon et de l'égarlate. J'utilise une toile en coton format 40x50, j'aurais très bien pu utiliser du lait. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso, j'ai séché au sèche-cheveux, je vais pouvoir maintenant travailler. Première étape, je fais un mélange avec du bleu outre-mer, un petit peu de gris de peine et du blanc. Je travaille en couche très fine. Je viens maintenant à l'aide de blancs purs travailler des gros volumes, des grosses masses de blancs avec une forme un peu circulaire pour donner une impression de nuage. J'essuie mon couteau, à chaque fois, avant de le plonger dans ma couleur pure. Je peux utiliser un tout petit peu de gris de peine, légèrement éclaircie avec du blanc, pour soutenir la base de mes nuages. 1 1 1 1 1 1 1 1 Je viens maintenant prendre à nouveau un petit peu d'outre-mer et de gris de peine grossièrement mélangé avec un petit peu de blanc et je viens créer dans le lointain une petite colline. Je viens maintenant prendre du vert-olive, de l'ocre jaune et du blanc sur le même couteau, donc j'ai pris d'abord le vert-olive, l'ocre jaune et le blanc et je viens légèrement tapoter avec des gestes courts et saccadés au pied de mes collines. Je vous montre comment j'ai placé donc ma couleur sur la lame, ce sera plus facile pour vous. Donc j'étale, je prends le vert, l'ocre jaune et le blanc, tout sur le même couteau et je tapote. Je laisse volontairement, là je ne mets que du blanc pour équilibrer, je laisse volontairement cet aspect un peu brouillon qui me donne bien l'idée d'un champ. Je n'ai à aucun moment mélangé mes couleurs sur ma palette, elles sont toutes les trois sur le couteau. Je fonce mon premier plan avec un petit peu de vert-olive et de gris de peine. pour donner de la profondeur à mon tableau. Et je viens étirer cette couleur foncée pour former un V. Je peux également, avec un tout petit peu de blanc, venir former. Il y a très peu de blanc, en fait c'est presque que griffé. Un peu de blanc se dépose mais c'est surtout la griffe qui m'intéresse pour donner un effet herbacé. de premier plan de champ. Je prends un petit peu de gris de peine et de vert-olive, une couleur foncée et je viens tapoter pour donner un effet d'arbre dans le lointain. Tipe de fin. J'y vais àpler. J'y vais àpler. J'y vais àpler. D'un côté, ici je vais donner comme un effet de cyprès, donc je travaille mon axe et autour de mon axe, je viens créer la forme de mon cyprès. De verre jaunâtre délicatement en effleurant sur mon arbre, et du jaune citron délicatement à droite de mes cyprès. Je viens maintenant mélanger sans trop mon rouge écarlate et mon vermillon, et par petites touches très très aériennes, je commence à poser des bandes de cocolico dans le lointain. Plus je vais m'approcher du premier plan, plus mes fleurs vont être formées et grosses. Là, elles ne sont que figurées. Je finis donc avec mon petit couteau, une belle boule de rouge, et avec un mouvement rond, je viens à poser une masse assez grosse pour donner l'impression de fleurs en premier plan. J'ai deux options, ou je fais un mouvement circulaire et je n'ai qu'un rond, ou je fais un mouvement en deux parties, deux étapes, un et deux le retour. 1 et deux le retour. Vous remarquerez que j'ai conservé la forme V pour donner de la perspective et de la profondeur à mon tableau. Pour finaliser, une petite boule toute petite de grille de peines que je viens à poser au centre des fleurs les plus grosses du premier plan. Vous pouvez finir avec quelques tiges combres brûlées, juste poser, styliser au centre de mon V. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un commentaire, et surtout vous pouvez vous abonner, et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. Si vous voulez les voir toutes, il y en a plus de 60, il vous suffit de cliquer dans l'onglet vidéo de ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501